Il y a beaucoup de monde en ce moment dans les piscines, parfois même un petit peu trop. Celles de Kel et d'Aonaïm ont dû être évacuées trois fois ces deux dernières semaines par la police en cause de nombreuses incivilités et de la violence. Conséquence directe de ces échauffourées, les sacs seront désormais fouillés et les shorts interdits. Reportage Sabine Feiffer, Marie Candel. Bonjour monsieur, vous avez vos maillots ? Là, parfait. Depuis quatre jours, les shorts sont interdits ici dans la piscine d'Aonaïm et dans celle du centre de Kel. Les usagers qui n'ont pas de maillot sont refoulés. Je ne peux pas rentrer. Je suis venu avec ma famille aujourd'hui me baigner et visiblement mon short n'allait pas. J'ai dû retourner en ville m'acheter un maillot moulant et j'ai acheté le dernier maillot de bain de Kel. Les raisons de cette restriction, des questions d'hygiène mais aussi de sécurité. Les fourchettes, ciseaux. Les sacs aussi sont passés au peigne fin. Comme les poches des shorts, ils peuvent dissimuler des objets tranchants car à deux reprises, il y a eu des rixes à la piscine de Kel. C'est bon, parfait, merci. Il y avait beaucoup de monde et ils se sont poussés parce qu'il n'y avait plus de place. Et après, ça c'est devenu une bagarre. Ici, une bonne moitié des habitués sont des Alsaciens. Mais mercredi dernier, ce lieu d'ordinaire paisible a aussi été perturbé et Jacqueline, qui vient depuis 50 ans, n'avait jamais vu ça. C'était un groupe de jeunes, plus de 50 jeunes qui sont arrivés, qui ont fait au plongeoir, qui ont fait des conneries. Et donc tout le monde a été évacué ? Tout le monde a été évacué et ils sont revenus. Toute cette semaine, c'était bordelique. Trois évacuations de piscine par la police en deux semaines, c'est trop. Pour retrouver le calme, la municipalité veut aussi limiter les bassins surpeuplés. On a décidé de fermer la piscine à partir de 2000 personnes, parce que c'est juste ingérable. Ensuite, il y a trop de monde, on ne peut pas avoir nos yeux partout et c'est vraiment accusant. Mais les esprits s'échauffent avec la température. En plus des restrictions, il ne reste qu'à souhaiter un bon orage pour se rafraîchir les idées.